Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflé de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de mai, de la mi-mai à début juin, pour le signe du cancer, soleil ascendant, lune ou vénus sans cancer. Je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mai, et on va approfondir tout ça avec des tarots et des oracles pour voir où ça va sur le plan relationnel. Alors ça peut être amical, familial, mais également sur le sentimental romantique. Les situations de célibat, les situations de couple existantes avec peut-être des complications, une situation qui peut être plus ou moins difficile à vivre. Alors, ce que je perçois globalement de votre tirage, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger. On va aller vers des libérations et un nouvel état d'esprit. Globalement, c'est ce que je ressens de cette lecture. On va approfondir point par point. Ici, la tour, déjà c'est votre énergie du mois de mai. Cette tour, elle nous dit que ça bouge. Il y a des ruptures d'une certaine manière. Rupture avec l'entourage peut-être, rupture dans le couple. Il n'y a rien de... On me dit qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a que des choses qui sont nécessaires, parce que la tour, elle laisse tomber quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, tout ce qui est dysfonctionnel, actuellement, ça sort de votre vie. C'est vraiment ce qui ressort ici du tirage. Je ressens fondamentalement cette énergie de conscience renouvelée par rapport au rapport à l'autre, en fait. Comment je m'investis émotionnellement, sentimentalement, dans la relation à l'autre. Donc, délibération. Et on voit qu'au niveau de l'entourage proche, vous avez le diable. Cette énergie du diable, elle nous dit qu'il y a quelque chose d'assez toxique dans l'entourage proche actuellement. Ça peut être au niveau de la fratrie, ça peut être des collègues de travail. Ça peut être quelque chose d'assez prégnant, peut-être aussi. Alors, pour moi, ce n'est pas forcément dans le couple. On verra avec des archétypes ce qui ressort aussi. Mais il peut y avoir une toxicité, peut-être, dans la belle famille, dans les amis. Il n'y a qu'une énergie comme ça qui n'est pas forcément très constructive. Il y a de l'envie, de la jalousie. Il y a une compétition, quelque part. Alors, aussi, peut-être que c'est qu'il y a des difficultés. Des difficultés de communication. Des difficultés aussi pour trouver sa place dans le relationnel au travail. Je trouve ma place en écrasant les autres. Ça peut être des énergies comme ça. Je vais regarder avec le tarot aussi, ce qui est un prolongement. Sur la vie sentimentale, à proprement parler, ici, vous avez un roi d'épée qui est très puissant. Parce que ça vient nous parler, déjà, de quelque chose qui va être tranché avec le mental. Il y a de la rigueur. Il y a une certaine froideur, et je pense qu'elle vient de vous, mais à juste titre, en fait. Vous remettez un petit peu l'église au centre du village. Vous replacez les choses avec une prise d'autorité, une prise de pouvoir pour vous prioriser, pour vous guérir en conscience des blessures de l'enfant intérieur, pour vous épanouir dans une relation profonde, en particulier dans le sentimental, pour que votre vie sentimentale, elle évolue positivement. Donc ça peut être dans un couple existant, ça peut être dans une situation compliquée, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a ce renouveau de la transformation par une communication plus fluide, qui est facilitée, vraiment. Voilà ce que je ressens ici avec ce roi. Il y a vraiment cette idée aussi de mûrir, de mûrir face à des situations qui ont pu être compliquées par le passé. On va voir tout ça de toute façon avec le tarot, je vais faire une deuxième partie de tirage juste après, vous allez voir. Sur le relationnel, on a le valet de Denier, donc on reste dans cette idée de nouveaux regards intellectuels, de nouvelles consciences vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ces relations. Il y a quelque chose qui est renaissant. Donc peut-être que dans un couple existant, on se donne un nouveau souffle, avec une envie des projets en fait en commun, il y a quelque chose qui redémarre comme ça, avec une vision commune, une vision intellectuelle commune. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale où il va y avoir beaucoup d'accroches intellectuelles. Vraiment une vision de la vie, des valeurs qui sont communes, qui sont compatibles aussi. Il y a vraiment une complémentarité que je ressens ici. Pour certains, on va aussi vers une personne plus jeune que soi, ou moins expérimentée. Mais en tout cas, quelqu'un qui est frais, quelqu'un qui vous libère d'une certaine manière, qui vous aide à vous libérer. Et cette énergie de la tour et le diable nous disent que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de vous libérer, de rompre avec une routine qui était devenue toxique. Un relationnel, encore une fois je vous dis, un environnement, des circonstances. Pour certains aussi, c'est le logement qui n'est pas toxique, pardon, qui n'est pas, justement, qui est toxique. Le logement, vous allez vers un autre type d'environnement qui va être plus sain pour tout le monde. Allez, on va regarder le tarot, ce qu'il vous dit en complément. En tout cas, c'est très positif. Moi, je ressens des énergies de guérison, de libération, de conscientisation. Et ça, c'est très fort. Alors, sur le diable, ici, le roi de... Hop, le roi d'épée, j'allais dire le roi de denier. On va voir pourquoi. Je pense qu'il va y avoir vraiment cette notion de maturer dans le concret. Dans le concret, on va vers des énergies positives. Alors, sur le diable, vous avez le 3 d'épée. Bon, alors, oui. Il y a un entourage qui est douloureux à supporter. Il y a des trahisons multiples. C'est assez lourd, en fait. Assez lourd. Il y a quelque chose de karmique, aussi, dans l'entourage. Là, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre pour évoluer, pour se libérer, pour aller vers sa vérité intérieure, pour conscientiser, aussi, des liens d'attachement, une codépendance, peut-être, une toxicité qu'on a acceptée. On a peut-être courbé les chines, on a toléré des choses. Et là, en fait, c'est plus possible. Voilà. On est vraiment sur quelque chose qui a besoin de se libérer parce qu'il y a eu trop de trahisons, trop de blessures. OK. Sur le roi, vous avez le monde. Je vous ai dit qu'il y avait cette complétude. Vous voyez, j'ai senti ce roi de denier. Alors, ce n'est pas le monde, exactement. Mais il y a vraiment cette notion d'aboutissement, de complétude, par l'énergie saturnienne. Donc, ça vient dire que vous comprenez les leçons de vie et vous construisez quelque chose là-dessus. C'est une prise d'appui très importante pour vous réaliser. Donc, moi, sur la vie sentimentale, il y a quelque chose qui évolue très positivement. Vous sortez peut-être d'une relation grandie. Parce que j'ai cette notion de rupture. Pour certains, on est dans ça. Pour d'autres aussi, il y a une relation qui s'épanouit. Une vie sentimentale qui s'épanouit, qui se nourrit. Il y a vraiment cette interaction, cette synergie dans le couple qui permet de grandir. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a compris les choses de sa vie. On a compris les épreuves de sa vie. On les a intégrées. Et on en fait, on en tire le meilleur pour que la relation fonctionne sans sacrifice. C'est vraiment dans une réciprocité. C'est vraiment majeur ce que je ressens ici. Vraiment. Ce que je lis ici aussi avec le monde, c'est un sentiment d'aboutissement. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. De complétude. Oui, peut-être que je l'ai déjà dit. Mais ça revient. On me demande de vous le redire. Complétude. Complétude y compris, pour certains, dans la rupture. D'accord ? Alors, ici, sur le valet, ben oui. Transformation. Donc, les relations, elles vont se transformer. Il y a une fin. Clairement, la tour ici, pour certains, elle parle de changement radical. Pour d'autres, c'est une transformation plus ou moins forte. Mais là, avec la mort, comme ça, qui arrive ici, c'est une fin d'une relation pour le meilleur. Ou une transformation majeure pour le meilleur. Avec une renaissance, faire un nouveau regard sur sa vie émotionnelle, sur sa vie relationnelle. C'est très puissant. Mais vous avez deux arcades majeures ici. Deux arcades majeures. Je vais tirer une carte supplémentaire ici sur le relationnel. Parce que j'ai l'impression que quand même, sur vos amitiés, tout ça, il n'y a... Ce n'est pas toujours évident de trouver des personnes sur qui vous pouvez compter. Ou en tout cas, actuellement, ce sont les personnes toxiques qui sont très présentes dans votre vie. Ou sur le plan mental aussi. Donc, il y a aussi quelque chose à libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à savoir ? Ah oui, ça, c'est très beau. Six de bâton. Là, c'est la victoire. Donc, il y a une réussite, en fait. Sur le courant du mois de mai, début juin, il y a une réussite, une victoire sur la douleur, sur l'adversité, sur la déception. Sur le côté aussi, le son karmique. Vous allez apprendre quelque chose de vous-même et vous allez vers votre réussite, vers votre épanouissement personnel. On revient sur cette énergie du monde qu'on avait là tout à l'heure. Alors, je vais prendre le tarot pour regarder un petit peu les personnes qui viennent vers vous. En particulier, ce valet d'épée que je ressens, va voir cette personne. Est-ce qu'on peut avoir un profil plus précis ? Alors, j'ai deux énergies ici. Alors, il y a quelqu'un qui est assez égoïste, qui vous enfume. Ça, c'est peut-être une énergie qui est même présente actuellement, qui va, qui vient autour de vous. J'ai le 2 de donner, donc j'ai quand même cette personne qui a une énergie jeune, débutante, qui a quelque chose à vous apporter, qui ne sait peut-être pas encore où elle en est. Et par un effet miroir, c'est peut-être aussi parce que vous, vous êtes en train de trouver votre équilibre actuellement. Vous êtes dans une forte transition. Prenez si ça vous parle, bien entendu. Alors, on me dit qu'il y a deux autres messages. Alors, on va voir deux autres personnalités. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, j'ai le pape. Alors, on a une énergie du taureau ici, qui est là. Ça peut être aussi un conseil, quelqu'un qui vous accompagne sur votre vie sentimentale, vie relationnelle, pour évoluer sur les difficultés. Et j'ai encore le 2. Alors, vraiment, des énergies jeunes, il y a beaucoup de vitalité. Alors, ce n'est peut-être pas des gens plus jeunes que vous, au niveau de l'âge, mais c'est des gens qui ont un regard nouveau, ou en tout cas, quelque chose qui est neuf pour vous. Ce nouveau regard. J'ai des signes de terre, très clairement. Vierge, capricorne, taureau. Ça, c'est très net. J'ai aussi des signes de feu. J'ai bélier, sagittaire, lion. Des personnes positives. Peut-être avec des enfants aussi, les gens qui ont déjà eu des enfants. Et il y a un vécu partagé ensemble. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de positivité, beaucoup de fraîcheur. Il y a ce potentiel-là. J'ai aussi la maturité ici. Donc ça, c'est peut-être une reconnexion à quelqu'un de proche de vous. Quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a plus d'expérience. Je vous ai dit, ça peut être un conseil, mais ça peut aussi être un parent qui est assez âgé, ou qui est beaucoup plus âgé que vous. Il y a quelque chose de la maturité aussi qui apparaît. Ça peut être aussi une personne mature qui entre dans votre vie, qui a des connaissances de la vie. On avait quand même ce roi d'épée qui peut parler de vous, mais qui peut parler aussi d'une personne qui entre dans votre vie sentimentale, qui va vraiment prendre sa place avec vous. C'est quelqu'un peut-être qui prend beaucoup de décisions, qui a les idées claires. J'ai encore cette énergie du taureau. C'est peut-être quelqu'un qui a son mercure en taureau, par exemple, avec beaucoup de praticité dans les décisions. Qui ne va pas... Et vous voyez, on revient sur l'énergie du roi de Denier, dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai fait ce lapsus, mais... Le roi de Denier, c'est l'énergie du taureau, donc avec beaucoup de praticité, et une belle complémentarité aussi, par rapport à votre signe d'eau en solaire, lunaire, ascendant, il faut voir comment ça vient résonner, vénusien, mais en tout cas, il y a une belle complémentarité qui peut venir ici, avec un apport émotionnel, un apport intellectuel, un soutien dans du concret. Voilà. Ça, c'est... J'ai vraiment cette idée de soutien aussi, pour passer les énergies de transformation, par rapport aux blessures, mais aussi vous attirez à vous par la conscientisation des personnes qui sont dans votre maturité. Avec le monde, on sent qu'il y a cette maturité qui est là, et je vois que vous attirez à vous quelqu'un qui a cette maturité également. On va regarder en particulier pour les situations compliquées, les archétypes qui sont là autour de vous. Pour les situations compliquées, pour les cancers. Alors, j'ai un premier archétype ici. On va voir là et là. On me dit qu'il n'y en a que trois. Bon, ok. Alors, la reine. D'accord. Bon. Alors, j'ai une féminine ici qui est assez... Alors, assez lumineuse, mais aussi assez égoïste, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est moi, 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 qui a un égo un peu surdimensionné. Ça peut être un petit peu limitant dans les échanges, dans les possibilités d'évolution. Il y a quand même quelque chose d'assez... On me parle d'égoïsme, vraiment, d'être centré sur soi, concerné par son apparence, le candiraton. Voilà. Il peut y avoir ça, clairement. Avec le mystique aussi, on nous parle de quelqu'un qui est connecté au divin. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se dit... Qui se dit spirituel, mais qui ne l'est pas forcément. Parce qu'avec l'énergie du diable, ici, il y a quand même des gens autour de vous, peut-être dans une pseudo-spiritualité, qui ne sont pas forcément du meilleur conseil. Et sur le dernier, on a... Ouais, d'accord, l'esclave. Bon. La reine et l'esclave, là, je pense qu'il y a vraiment un rapport important. On est sur... Quelqu'un qui mène la danse, et puis quelqu'un qui suit. C'est peut-être vous. Ça a peut-être été la situation compliquée que vous avez traversée, que vous êtes en train de libérer. C'est quelqu'un qui se soumet. C'est quelqu'un qui subit, en fait, les désirs, les caprices, on me dit aussi, pour certains, de cette énergie. Alors, c'est peut-être une féminine, mais c'est avant tout quelqu'un qui se pense indispensable, exceptionnel. C'est quelqu'un qui a un gros ego. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et là, j'ai quelqu'un qui suit, qui est vraiment en dépendance, en fait, en reconnaissance, en recherche de reconnaissance. Et ça, ça rend les choses compliquées. En plus, je pense qu'il y a un peu de mysticisme, un côté humiliation. On me parle d'humiliation par rapport à cette idée d'être dans une supériorité spirituelle, quelque chose comme ça. Bon. Alors, écoutez, on va te demander un conseil, déjà, pour voir, là, comment on fait par rapport à cette situation. OK. 9 d'épée. Bon. Il faut sortir de... Alors, pour certains, il faut sortir de la dépression. Ça ne va pas être... Ce n'est pas « il faut ». Mais vraiment travailler à prendre soin de soi, de la situation qui est compliquée, là. Voilà. C'est vraiment pour les personnes qui sont dans une passe difficile. Parce qu'il va falloir se libérer de cette codépendance, de cette situation où il y a quelque chose qui est très déséquilibré. Le cycle, il va terminer. 9 d'épée, on est quasiment sur le 10 d'épée. On va tourner la page. Mais en attendant, ça va être important. Aussi, de reconnaître la blessure. Vous aviez le 3 d'épée, c'est pas anodin. Le 3 de clé, ici, c'est le 3 d'épée. C'est pas anodin. Il y a eu blessure. Mais il vous faut reconnaître qu'il y a eu blessure. Et dépasser la blessure. Voilà le conseil du tarot. D'accord ? Et sur ces rencontres qui sont très positives, par contre. Voilà, je vois beaucoup de lumière. Et j'ai envie de vous inviter à vraiment vous tourner vers ces autres personnes. Bon, il y a encore ce set de coupes-là. Pour moi, c'est quand même une personne qui met le doute. C'est peut-être cette reine. C'est peut-être l'homistique aussi. Quelqu'un qui embrouille. Qui essaye de vous dire. Oui, non, mais bon, voilà. Tu n'es pas assez comme si. Tu n'es pas assez. Tu ne vibres pas assez haut. Un truc comme ça. Vous voyez ? Bon, ça, en général, ce ne sont pas des messages qui viennent avec l'énergie de l'amour inconditionnel. Ce ne sont pas des énergies du cœur. D'accord ? C'est autre chose. Alors, le conseil, c'est d'aller les chercher. Peut-être qu'il faut quitter une situation. Une situation de célibat. Une situation compliquée. Évoluer pour aller vers ces personnes. Évoluer en vous. Évoluer aussi physiquement. Il y a peut-être un déplacement à faire pour aller vers des personnes positives. Donc, par le biais des réseaux sociaux, il peut y avoir un mouvement comme ça. Une prise de contact comme ça. Mais également des déplacements pour faire de nouvelles activités. Et puis, changer d'état d'esprit. Et c'est vraiment l'énergie qu'on ressent ici, clairement, sur votre maison 5, votre maison 7. Sur le relationnel et sur votre épanouissement personnel et votre vie sentimentale potentiellement. Donc, il y a un changement d'état d'esprit. Une conscience révélée à vous-même, en fait. Voilà. C'est le chemin à prendre, manifestement. Alors, on va continuer le tirage avec le tarot en 9 cartes. On va aller voir ça. Je vais laisser la tour ici. Ça, j'enlève. On va aller voir les messages. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes vraiment pour comprendre où vous en êtes. Ce qui se joue le passé. On va vraiment regarder. Ce tirage, il est très intéressant parce qu'il permet des lectures sous différents angles. Allez, pour les cancers. Fin mai, mi-mai, fin mai, début juin, tout ça. Alors, ici, votre force. 3, 4, 5, ici. 6 et 7, 8 et 9. Et puis, je vais regarder pour les situations compliquées aussi. Ce que l'oracle veut vous dire. On y va. Alors, ici, le passé, le prêt. Et vers où elle va cette situation compliquée. Alors, bien sûr que vous le savez, vous prenez le message qui résonne par rapport à votre situation. Bon, alors, pour voir. Ok. Deux de bâton. On me dit ici qu'actuellement, vous êtes quand même en... Vous évaluez une situation. Vous évaluez une situation. On a la tour et des choses qui vont bouger. Ça, c'est certain. Vous regardez un petit peu quelles sont vos options. D'accord ? Dans une relation existante, dans cette situation compliquée, vous pesez le pour et le contre. Vous ne vous jetez pas à corps perdu. Il y a vraiment quelque chose d'assez pondéré. Je ressens ça. Ok. Alors, votre atout, c'est votre capacité à vous protéger. Ça, c'est fort. On voit qu'aussi, vous avez eu à vous protéger dans le passé. Parce que vous avez déjà été meurtri plusieurs fois. Et vous avez appris à vous protéger. Le défi, c'est que vous ne savez pas forcément vers où tout cela va. Mais vous pouvez aussi, vous êtes invité à positiver, en fait. À voir le meilleur. À être optimiste, en fait, sur votre avenir. Clairement. C'est vraiment... Ça va être quelque chose à libérer en vous, dans votre base. Ouais. Il y a un désir de renouveau, actuellement. Désir de renaissance. Il y a beaucoup d'envie. Vous avez beaucoup d'énergie. Moi, je pense que vous avez envie de vous épanouir. Vous avez envie d'aller vers une rencontre, pour certains. Vous avez envie de régler une situation. Parce que votre vitalité, entre guillemets, elle est peut-être questionnée, en fait. Il est temps pour vous d'avancer sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Vers où ça va ? Regardez. Les potentialités, c'est se défaire de ce diable qu'on avait dans le relationnel. Cette libération de la toxicité. Et aussi, le potentiel, c'est d'aller vers une relation, une vie à deux, qui va être nourrissante. D'accord ? Parce que le diable aussi, ça peut être le pragmatisme, l'idée de faire ce qui est nécessaire pour se nourrir de l'intérieur, pour vraiment s'apporter ce que vous désirez. Pour certains aussi, il y a une vie physique, sensuelle, sensorielle, qui va être forte, qui va être pleine d'épanouissement. Vous avez besoin de ça actuellement et vous allez vers cela. Il y a ce potentiel également là, qui s'inscrit dans le tirage. Ouais. Alors, dans la tête, ça a été lourd, mais regardez, vous allez vers le 10 de denier. Vous êtes en train de clôturer un cycle d'expérience par rapport à votre vie, votre célibat peut-être, des relations compliquées avec vos proches, un frère, une sœur. Ouais, on a fait déjà un gros travail sur soi, intérieurement là, il y a vraiment quelque chose de puissant et vous allez vers votre reine de coupe. Donc, pour certains, il y a une rencontre. Pour d'autres, c'est vraiment se donner de l'amour inconditionnel pour guérir de ce qui vous a vraiment affecté. Parce qu'on voit qu'il y a un passé qui a été compliqué pour certains d'entre vous. Vous savez d'où vous venez. Vous savez d'où vous venez. Alors, sur les situations compliquées, l'inconstance. J'ai l'énergie des poissons. Quelqu'un qui s'est montré peut-être fuyant. Il y avait beaucoup d'amour peut-être de votre part. Il y avait une envie de faire plaisir, d'être là pour l'autre. Vous avez beaucoup donné dans une relation, mais en fait, j'ai quelqu'un qui ne sait pas. Je ne sais pas me décider. Je ne sais pas si je te veux, si je ne te veux pas. Je ne sais pas si je suis bien avec toi. Si je veux quelqu'un d'autre ou pas. Il y a peut-être des allers-retours aussi. Il peut y avoir eu de la trahison, de l'infidélité. Il y a eu un potentiel romantique. Peut-être que ça a existé. Il y a eu des moments très romantiques avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui est compliqué. Alors, où vous en êtes aujourd'hui ? Il y a une recherche d'équilibre, de justice. Ok. Et l'autre vous dit, tu me manques. Peut-être que c'est vous aussi qui dites à l'autre, tu me manques. Il y a de l'amour malgré l'inconstance. Où vous allez ? Alors, vous allez vers la solitude. Et vous allez vers l'énergie du cancer. C'est la vôtre, en fait, cette énergie. Alors, vous vous reconnectez à votre sensibilité. Vous vous reconnectez à votre énergie romantique. On voit qu'il y a ce romantisme-là qui est là. C'est très positif. Parce que pour moi, on verra dans l'extension ce que ça va dire en plus. Pour comprendre plus précisément. Mais je pense que la relation comme elle est aujourd'hui, elle ne va pas pouvoir être viable. Il y a vraiment une libération. Parce qu'il y a une prise de conscience. du déséquilibre dans la relation. Donc, vous préférez peut-être être seul que mal accompagné, même si l'autre vous manque. Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre base. À vraiment votre énergie d'équilibre intérieur profond. Vous voyez ? Votre confiance en vous qui a peut-être été ébranlée. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Même s'il y a des messages. Peut-être qu'on vous relance. Vous voyez ? Il peut y avoir quelqu'un qui vous relance. Pour tester, on avait l'énergie de la reine. C'est quelqu'un peut-être qui teste son sexe à pile. Est-ce que tu me veux toujours ? Vous voyez ? Mais là, vous avez fini d'être cette esclave, je pense. Si c'est vous. Si vous vous reconnaissez bien sûr dans cela. Parce que vous vous priorisez. On est encore dans l'énergie de Chiron. Chiron en bélier pour se libérer, pour se prioriser. Se libérer des dépendances, se prioriser. Je vais prendre une carte conseil là par rapport à ce tirage. Et je clôturerai le tirage, la force. D'accord ? Donc travaillez sur votre estime de vous-même. Soyez fort, forte face à cette situation compliquée. Il y a quelque chose à accepter de ce qui ne vous correspond pas. D'accord ? À accepter que dans la solitude, vous allez pouvoir vous ressourcer, vous nourrir. Et c'est peut-être aussi une solitude temporaire. Parce que vous allez vous ressourcer. Et puis après, vous verrez. Ça dépend un petit peu de votre situation. Avec la tour, il y a quand même cette idée de rupture. Peut-être que vous allez devoir, vous n'allez même pas devoir, vous allez être mis face à vous-même. Et comprendre que vous serez mieux seul que dans cette relation où il y avait trop de codépendance. Où il y avait quelque chose de complètement déséquilibré. Puisque actuellement, vous êtes dans cette quête d'équilibre. Ok ? Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Merci pour votre présence sur la chaîne, bien entendu. Merci du fond du cœur. Merci pour les abonnements, les demandes de guidance. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Bienvenue également au nouveau, bien entendu. Je vous souhaite une excellente période. Un excellent mois de mai qui se termine. Un excellent mois de juin, début du mois de juin. On se revoit pour les prochaines vidéos très bientôt. Bye bye.